Bonjour, bienvenue sur Largus.fr, nous sommes ici en Allemagne pour découvrir le Volkswagen Tiguan 2. Alors le Tiguan 1 c'était bien, le Tiguan 2 c'est forcément mieux. Présenté ici en finition Airline, le Volkswagen Tiguan 2 présente un bouclier au style plus viril, mais dans l'ensemble toutes les versions auront droit à une quadruple nervure sur le capot, et puis également des flancs très travaillés avec des subtiles nervures qui dynamisent le style sur le côté. Le Volkswagen Tiguan progresse en termes de style, mais également en termes d'habitabilité. Le volume de coffre a progressé de 145 litres avec une contenance de 615 litres en configuration à 5 places, qui peut, lorsque la banquette est rabattue, atteindre 1655 litres. L'avantage aussi sur cette version qui a un dossier passager rabattable en tablette, c'est de pouvoir loger des objets longs, comme par exemple ici une échelle. Le nouveau Tiguan n'est plus logeable que son prédécesseur, et il n'hésite pas à emprunter les codes du monospace, avec ici une banquette coulissante, et également des tablettes au dos des sièges avant. Ce véhicule familial séduira également son conducteur, avec une technologie moderne, notamment un sélecteur de mode de conduite pour être adapté au terrain, pour les transmissions intégrales for motion, et puis également une instrumentation 100% numérique devant le conducteur, comme on l'a vu sur les OTT, et puis sur les Volkswagen Passat, le virtual cockpit du groupe Volkswagen. L'ergonomie et la qualité de fabrication sont toujours au rendez-vous, comme c'est toujours le cas chez Volkswagen. La marque a quand même mis l'accent également sur une présentation qui est un peu moins austère, avec, on peut le voir, des touches de couleurs sur les sièges, et également sur les contreportes. Et puis pour terminer, il y a beaucoup d'espaces de rangement, aussi bien au centre que dans les contreportes, et au bas de la console centrale, ce qui est appréciable pour un usage familial. L'ambition de ce nouveau Tiguan, c'est de devenir numéro un mondial, et de détrôner le Nissan Qashqai. Pour cela, il ne va pas par quatre chemins. Il y aura une version à cinq places, comme on l'a vu ici, une version plus familiale à sept places, et une version plus haut de gamme, qui aura des allures de coupé, auxquelles s'ajouteront trois types de technologies, les motorisations TSI essence, TDI diesel, et également une version GTE hybride rechargeable. Il sera commercialisé à partir de mi-avril 2016, mais nous, on vous donne déjà rendez-vous à partir de fin février pour les essais sur l'argus.fr. A bientôt !